... Résultat de cette dernière journée des finales Cycle Libre 2024. Chez les Cycles Libres 2e année de 5 ans, c'est Jelly Star de la Brume qui remporte le titre. Elle a des moyens, elle est très rapide, elle a le sang qu'il faut, elle est très à l'écoute, elle a entièrement confiance en moi. C'est vraiment un beau duo et très respectueuse. La Jumencelle français est sans faute sur les trois épreuves et termine avec 2 points 125 au championnat. Ce n'est pas une pouliche que je veux commercialiser parce que c'est une Jumencelle de coeur, toute la famille c'est un sujet très sensible. Et voilà, je vais prendre mon temps, je vais faire les 6 ans 3 l'année prochaine, puis l'objectif c'est de la faire monter petit à petit, puis on verra bien ce qu'elle sautera. Jalakani Perel, présenté par Raphaël Preti, est 2e. Le Hongre Sel français ne commet aucune faute sur la piste et obtient 2 points 625 au championnat. Joris de Boeuvry, monté par Axel de Roulet, complète le podium. Sans pénalité sur la piste, le Malset français termine le championnat avec 2 points 75. Chez les cycles libres 2e année de 6 ans, c'est Intim Dlara qui est la nouvelle championne. Pour ses qualités, c'est un cheval qui pardonne assez facilement et qui rectifie mes petites erreurs que je peux faire sur certains parcours. Donc ça c'est ses grosses qualités. Avec moins 1 point sur le championnat, la Jumencelle français est sans faute sur les 3 épreuves et réalise 74,58 secondes sur l'épreuve au chronomètre. Je ne m'y attendais pas du tout, donc aujourd'hui on a visé le sans faute et faire un beau petit parcours en travaillant et après c'était la chance ou pas par la suite. Hilario Beauregard, présenté par Caroline Sahu, se classe 2e. Avec moins 1 point sur le championnat également, le Malset français ne commet aucune faute sur la piste et réalise un temps de 76,69 secondes sur la 2e épreuve chronométrée. Cinto Labuisson Z, monté par Anne Marielle Durand, est 3e. Avec moins 1 point sur le championnat également, le Hongre Zangerschei est sans pénalité sur la piste et obtient un chronomètre de 78,84 secondes. Chez les cycles libres 2e année de 6 ans, c'est Enjoy Fleury qui remporte le titre. C'était plutôt compliqué, on a commencé la saison avec une boiterie déjà et ensuite on a enchaîné les 4 points et on avait un peu peur de ne pas réussir à se qualifier mais la fin de saison était vraiment bien. Je suis double sans faute au CIR et elle répondait présente en fin de saison donc je suis super contente. Avec moins 1 point sur le championnat, la Jumencelle français est sans faute sur ses 3 épreuves et réalise 67,86 secondes sur l'épreuve chronomètre. Elle est hyper affectueuse, après elle reste Jumencelle, c'est vrai qu'elle a des fois son petit caractère, elle ne veut pas qu'on la dérange mais elle est hyper généreuse et elle veut tout le temps bien faire. Gepetto Seben Z, présenté par Nelly Enard, est 2e. Avec moins 1 point sur le championnat également, le Mal Zangerschei ne commet aucune faute sur la piste et réalise un temps de 72,67 secondes sur la 2e épreuve chronométrée. Impératrice d'amour, montée par Jonathan Flamand, complète le podium. Avec moins 1 point sur le championnat également, la Jumencelle français est sans pénalité sur la piste et obtient un chronomètre de 73,92 secondes. Bravo à tous ces champions et place au final Cycle classique et Hunter. Merci à mes Tipeurs Charles Almacés. Contête ! Comité Nelly Chaque IV Sous-titrage ST' 501